Et salut à tous, c'est Craig Speedtubing Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du GAN 356X Donc ce cube l'est commandé directement sur le site de GANS Et donc vu que je l'ai précommandé, je pense que je fais partie des premiers à l'avoir Donc je l'ai quand même payé 60€ en version stickerless Donc qui est un poil moins cher que la version avec des stickers Donc vu le prix que je l'ai payé, qui est d'ailleurs à peine plus cher que sur Magic Humble par exemple J'espère que ce cube va vraiment être très bien Donc j'espère que je ne vais pas être déçu et que ça va peut-être devenir mon mail Donc pour l'instant les seules choses que j'ai entendues sur ce cube, c'est qu'il était vraiment très bien Et donc j'ai vraiment hâte de le tester Donc voilà, on reçoit déjà avec ce cube une petite sacoche GAN Que j'ai déjà eu avec le GAN RSM Donc comme ça, ça m'en fait une en double, en plus je crois qu'elle a été cassée la mienne Et donc voilà la boîte du cube qui est la même que je pense les derniers GAN qui sont sortis Sauf qu'il y a écrit GAN 356X Donc c'est parti, je vais l'ouvrir Alors ça se trouve comme ça Donc ensuite une petite boîte noire comme ça Et là voilà, on en rentre direct avec le cube Et donc on arrive tout de suite avec une petite carte GAN avec écrit GAN 356X Voilà, donc rien d'intéressant Ensuite, donc là on a le cube et on a plein de trucs autour Donc on va voir un peu tout ce qu'il y a Donc déjà ici, c'est des GES Donc si vous ne savez pas, c'est des GAN Elasticity System Donc en fait, les différentes couleurs, ça représente les différentes tensions des ressorts qu'on peut mettre Donc voilà, là il y en a trois sortes différentes Et là, c'est les magnètes de rechange Donc si vous ne savez pas, la principale innovation du GAN 356X, c'est le fait qu'on puisse changer la force des magnètes Et donc comme ça, on peut changer comme on veut et rapidement la tension des magnètes Et donc ça, c'est vraiment la plus grosse innovation de ce cube et j'ai vraiment hâte de tester ça Donc ensuite, on retrouve une notice de GAN, comme d'habitude, qui est d'ailleurs super grosse, j'ai l'impression Voilà, on va la jeter, celle-là, elle ne nous intéresse pas Et donc encore un dernier truc à côté du cube, c'est ça Voilà, ça je pense que ça explique un peu tout sur les GAN Elasticity System Ouais, sur les magnètes aussi Voilà, vous voyez là les quatre types de magnètes qu'il y a Donc il y en a un qui est carrément pas magnétisé Donc si on met celui-là transparent comme ça, ça ne sera pas magnétique du tout Il y en a un qui est léger, un médium et un strong Donc là, celui qui a de base dedans, du coup, ça doit être le strong, à mon avis Voilà, donc on va essayer tout de suite après comment on change les magnètes Et j'ai vraiment hâte de voir ça Et donc maintenant, il nous reste dans la boîte plus que le cube Donc ça tombe bien, c'est ce qui nous intéresse le plus Donc voilà, toujours dans une petite boîte assez jolie Je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir facilement cette fois Oui, voilà Donc en plus, encore du plastique, donc à chaque fois, c'est ultra bien emballé Voilà, le cube, le GAN 356 Donc moi, je n'ai pas le GAN 354M comme pas mal de personnes n'ont Mais je pense qu'il ressemble pas mal parce que je l'ai déjà essayé Sauf que bien sûr, il est à la taille normale cette fois Donc il fait 56 mm du coup Et du coup, la forme des pièces, elle est assez marrante Parce que vous voyez qu'il y a des coins qui sont totalement carrés Et des arrêtes plutôt arrondies Du coup, ça fait assez bizarre Et aussi, je crois que les centres sont moins arrondies qu'avant Avant, ils étaient carrément totalement ronds Alors que maintenant, c'est un peu moins, c'est un peu plus carré Donc il y a de l'intérieur noir comme ça, vous voyez Et donc là, on voit les magnètes qu'on va pouvoir changer après Donc c'est parti pour tester le GAN 356X Donc première impression Donc le cube est vraiment très très doux En fait, même si les magnètes sont très forts Et d'ailleurs, on entend les clics Et bien même ça, ça fait que le cube est vraiment très très doux Donc je ne sais pas ce que ça va faire avec des magnètes moins puissants Mais vraiment, le cube est très très doux Au début, j'ai cru qu'il allait être assez lent Mais finalement, là, en faisant quelques turns en plus Il devient déjà un peu plus rapide Donc je pense que vous entendez qu'il fait vraiment très peu de bruit Il est vraiment très très fluide Même avec les magnètes les plus forts Les magnètes, d'ailleurs, la puissance, je pense, elle me va assez bien J'aurais bien essayé quand même un peu moins fort Mais voilà, les magnètes sont plutôt bien La tension est normale Je vais essayer un peu le color cutting, on va voir Donc là, ça passe facilement Hop, hop Voilà, ça passe partout, bien sûr Donc moi, ce que je propose de faire, c'est directement essayer ça De changer les magnètes Donc je pense que je vais essayer de prendre les moyens Donc les moyens, c'était les jaunes Et donc j'ai essayé de voir comment on change Et voilà, on va voir comment je vais pouvoir changer de magnète fort Aux magnètes normaux Et on va voir si c'est mieux Oula, c'est bon J'ai ouvert assez durement Mais finalement, ça n'a pas explosé Donc voilà, en fait, ils sont tous accrochés comme ça Et donc je vais essayer de prendre les jaunes Donc en fait, on les change que sur les arêtes Donc ça, je n'ai pas trop compris comment ça marchait Pour qu'on n'en ait pas à les changer dans les coins On va essayer d'en mettre un Voilà Et normalement, en fait, il faut pousser comme ça On met comme ça les deux rangées pas alignées Et normalement, si on pousse là, ça devrait changer Ah voilà Donc là, je l'ai poussé, vous voyez Et là, ça passe du transparent Oula, il a explosé Au jaune Donc voilà, je vais récupérer l'autre qui a explosé Qui est parti, je ne sais pas où Et voilà, donc on a changé un magnète Donc voilà, vous voyez que c'est plutôt rapide pour changer les magnètes Donc je vais tout de suite tous les changer Et voir la différence Et le dernier Voilà Donc finalement, je trouve une petite technique pour que ça soit rapide Il faut poser le cube Il faut poser le cube sur la table Donc là, c'est plus simple Donc là, voilà, j'ai mis avec les magnètes moins fort Comme une petite différence, c'est un peu plus Ça fait moins de clics, c'est un peu plus rapide Ah ouais, mais ça fait quand même un peu plus de blocage Non, en fait, je préférais quand même les plus puissants J'aurais peut-être pas dû changer, mais au moins j'ai essayé Ouais, donc là, c'est déjà un peu plus instable Même si ça reste largement raisonnable Mais ouais, je pense que je préfère quand même les magnètes un peu plus puissants Comme ça, ça revient à peu près au même qu'au GAN RSM Je pense au GAN RSM, c'est à peu près l'équivalent des magnètes plus puissants Donc après, il ne faut pas confondre Parce qu'en fait, les magnètes les plus forts Et les magnètes, enfin les magnètes sans magnètes justement Et bien, ils se ressemblent beaucoup Donc voilà, en fait, quand on passe à des magnètes un peu moins puissants Il commence à y avoir quelques blocages J'ai pas l'impression que c'est instable un peu Vous voyez, si je le bouge comme ça, là, ça fait, voilà Alors qu'avec les magnètes plus puissants, ça faisait pas ça C'était beaucoup mieux En fait, je pense que les magnètes les plus puissants Ils auraient dû faire, ça aurait dû être les magnètes médium Et ils auraient dû en faire du coup des encore plus puissants Parce que je trouve, je sais même pas encore ce que ça va être du coup les plus faibles Parce qu'à mon avis, ça doit être un peu nul quoi Après, il y a quand même certaines personnes qui aiment pas les magnètes Donc ça, c'est pas mal pour eux Mais du coup, ils payent un peu très cher, un peu pour rien Voilà, en tout cas, maintenant, avec les magnètes comme ça, il est vraiment beaucoup plus rapide Donc je sais pas si c'est ce que je préfère Certaines personnes préfèreront quand même que ça soit rapide comme ça Mais moi, je préférerais quand même que c'était un peu plus lent et un peu plus stable Je pense du coup, je vais quand même remettre les magnètes les plus forts Pour vraiment voir ce cube avec le meilleur setup pour moi Alors voilà, là, j'ai remis les mailles plus puissantes Moi, je trouve ça vraiment beaucoup mieux Donc là, le cube est vraiment génial Encore, je trouve que c'est quand même un cube plutôt rapide Et pas forcément très stable Sachant que ça, c'est les magnètes les plus forts Je pense que c'est pas mon cube le plus stable En tout cas, il est déjà pas mal lubé Je pense que la tension est déjà pas mal Les GES qu'il y a dedans, je pense qu'ils sont à peu près intermédiaires Ouais, c'est des blancs Et d'ailleurs, je crois qu'avant, il y avait plus de GES Je crois qu'il y en avait genre 6-7 catégories Mais je pense qu'ils ont enlevé les deux extrémités C'est-à-dire ceux qui étaient les plus tendus Et ceux qui étaient les plus loose Enfin, je sais plus comment dire en français en fait Du coup, ça servait à rien Et puis là, voilà, ils ont mis que ceux-là Et je pense que c'est largement suffisant Même si je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes Qui ont regardé ceux de base Vu qu'ils sont déjà à l'intermédiaire Et du coup, ils suffisent déjà Donc ouais, je sais pas encore dire si ce cube va devenir mon main C'est pas sûr Parce qu'en ce moment, mon GTS 3M que vous voyez juste ici Est vraiment excellent Alors ça fait une grosse différence là quand je le prends Parce qu'il fait tellement plus de bruit Et tellement plus crunchy et tout Et donc ouais, les manettes sur le GTS 3M C'est à peu près équivalent aux manettes les plus forts Sur le GALM X Donc vous voyez à peu près Si vous l'avez le GTS 3M A quoi ça correspond Donc ouais, je sais pas si ça va devenir mon main encore Je pense qu'il faut que je fasse pas mal de résolution Je pense qu'il est déjà assez lupé Donc je peux quand même me donner une petite idée Mais voilà En tout cas, je sais pas dire s'il vaut surpris Parce qu'il est quand même très très cher C'est à dire qu'il coûte 60€ En fait, ça coûte cher Surtout à cause par exemple des GES ou des manettes D'ailleurs, je crois qu'il y a un truc Où la version que j'ai prise Parce qu'il y a plein de versions différentes On peut tourner les GES Ah oui, on peut Je sais pas ce que c'est En fait, je peux les tourner comme ça à la main Je sais pas Je crois qu'il y a moyen qu'on les enlève En fait Ok, en fait, je crois que juste à la main Tout simplement, je peux totalement les visser Donc c'est fait pour Et du coup, il y a plein de crans différents On peut ajuster à la main le cran Un peu comme sur GTS 3M aussi Et voilà, du coup, on peut faire tout ça à la main Mais en gros, on peut changer la tension des ressorts Avec ça Et en plus, c'est avec les GES Donc je pense que les GES, ça fait des plus gros Les plus gros crans Et ça, c'est pour affiner au plus possible La tension qu'on veut exacte Vous voyez là Ah bah là, je pense que je l'ai carrément enlevé Je sais pas Je comprends pas trop en fait Peut-être que je vous mettrai dans la description Si entre-temps, j'ai compris à quoi ça servait exactement Parce que là, j'ai remis normal Je sais pas Donc voilà, pour revenir sur ce cube Avec ses points principaux C'est surtout un feeling vraiment très doux Plein de forces différentes de manettes Qui sont pratiques à changer Et donc un système de GES Où on peut y tourner à la main Que je comprends pas du tout Voilà Mais en gros, un très bon cube Avec les manettes plus fort Qui est assez stable Et assez rapide Et donc, pour conclure Je sais pas s'il va devenir mon main Comme vous l'avez dit Bah je vous le dirai dans des vidéos prochaines Vous le verrez sûrement Ou pendant les lives Sur la chaîne de Anticubing Que vous pouvez aller voir juste ici Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin Donc si vous avez des questions N'oubliez pas de les poser dans les commentaires Et donc j'espère que vous avez bien aimé Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner Mettre un commentaire Et de mettre un like Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz